salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu classique maintenant c'est le 9e épisode de ma série découverte sur les armes de close carter et donc aujourd'hui c'est le jng 90 le fusil d'éclaireur du moins la carabine ou le fusil de précision pour éclaireur qui est passé on va dire un petit peu au crible alors on va essayer un petit peu de jouer de différentes manières donc avec la lunette x8 après avec la lunette balistique et pour finir peut-être sans mire je vais voir un petit peu comment ça se passe donc là je suis sur la map ferraille alors oui on va même là je le touche pas voilà voilà le tir en pleine tête est fait donc déjà de ce point de vue là je suis relativement tranquille il y a du monde là hop oh putain je l'ai touché ah non même pas ah j'ai cru que je l'avais touché mais non du tout du tout voilà c'est un petit peu le problème c'est que là en fait il faudrait que je joue de la manière dont je joue moi il faudrait que je joue sans comment dire sans viseur sans rien de façon à pouvoir faire mes kills de près sans avoir cette grosse grosse mire là enfin du moins en ayant la mire classique ça serait nettement plus intéressant ah oui on va voir un peu essayer de défendre un peu là je vais pas non plus rester couché parce que c'est pas intéressant et c'est pas ma manière de jeu vous le savez et on va voir un peu il y a du monde où là ça va arriver là oh non mais là par contre je suis dégoûté oh là j'ai du pot là ça va je suis meilleur avec le je suis quand même meilleur avec un un pistolet qu'avec le le fusil de snipe ça c'est quand même exceptionnel regardez moi ça le mec là je le tue là il m'a pas vu joli ouh j'ai fait une belle série là ah là honnêtement je suis plutôt content de moi on a pu voir quand même 2-3 mouvements sympas avec le JNG là notamment du bah du noscope que j'ai plutôt bien réussi hein là ça s'est plutôt bien passé le noscope il y a pas grand chose à dire ouais je me suis loupé je crois que je me suis loupé sur mon mon jet de grenade allez on va essayer d'aller voir ah là bas est-ce que je peux faire quelque chose ah non ils sont en train de prendre ah et je vais rien pouvoir faire pour les aider enfin du moins pas pour les aider pour défendre là bon là on a pu voir qu'il y avait pas photo à cette distance là un tir en pleine tête reste un tir en pleine tête ce qui paraît quand même assez assez logique toi hop tic-toe ah j'ai pas vu ce que c'était oh non si ah non j'ai juste eu l'assist là ah la vache je pensais bien avoir le le kill là pourtant parce que là je l'ai quand même bien touché donc pour le moment on va dire que ça va ça se passe plutôt pas mal on va aller voir un petit peu essayer de prendre le drapeau faire style du moins au début au cas où il y a des c4 ah oui je vais dire là quand même ah oui ah bah oui là forcément ah oui puis des a ou 12 tout tout ce qui va bien bon on a repris un petit peu l'avantage comment ça se passe là hop sautons là sautons là mettons nous là voyons voir un peu là s'il y a quelqu'un qui passe il faut qu'il y passe d'ailleurs bon c'est bon donc vraiment vous avez pu voir sur les deux trois passages une arme quand même vraiment correcte regardez même si j'avais attaqué le blessé ouh là par contre je l'ai loupé ouh là je l'ai loupé à moins que ce soit moi qui ait le kill je sais pas honnêtement je sais pas bien là lui par contre c'est moi il y a pas de soucis lui c'est moi aussi je vais peut-être quand même me mettre au au fusil précision ah 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 écoutez c'est plutôt une une bonne partie là oh ah putain j'ai tiré à côté donc là c'est plutôt une bonne partie j'arrive à bien mêler justement le le tir de précision avec le le fusil de précision donc le jng à bien mêler en même temps le le tir avec une arme un peu plus classique allons nous dire comme le le pistolet vas-y repasse ta tête toi il y en a un autre il y en a un amateur ma frag là dedans allez go voilà je suis tombé mais je suis bien tombé on va dire bon il y a du monde avec moi c'est bon on va prendre le point ce qui est resté quand même bien mon objectif oh c'est pas moi qui oh merde je l'avais pas vu en bas j'avais changé d'arme exprès pour être pour être tranquille pour pas me retrouver à éventuellement à court de munitions ouais bien vu là bas bien défendu alors par contre on va éviter de rester trop trop là il est où ? il est où le mec ? il est là bas d'accord ah je l'ai pas touché encore hein ah oui bien joué je l'ai loupé au moins trois fois là je pensais que le fait de tirer là là ça me suffirait pour l'avoir bah non pas du tout allez voyons voir un peu ouais ça va ils ont bien géré eux là allez on va aller verser on va essayer du moins avec mon petit fusil de précision dommage pas grave les enfants j'y suis encore allez go oh bah putain oh mais les mecs couchés là quoi non mais c'est un déconner non non on a pas le courage de venir ah c'est con putain j'avais ah bah qu'est-ce que tu fais toi ? il est où ? je peux te voir ? si on s'en va ça prend ça veut dire qu'il est là mais il y a un glitch il y a un petit malin qui glitch regardez et pourtant A descend pas oh bah ouais d'accord ah j'aurais pu ah honnêtement cacher au fond et c'est un beau piège hein le fait que A ne descende pas clignote sans descendre allez même chez nous ça glitch mais c'est quoi ce serveur là ? mec ils ont pas autre chose à faire que ça ? hop dégage ah c'était vraiment pour le cas où le mec soit encore là aller là haut pour le cas où il y a un type qui soit là il y a personne donc on va aller à B je sais pas si je vais avoir le temps si je vais avoir le temps peut-être même de mourir et ouais oh non le mec il est derrière moi il joue Osmo bon alors le début de partie était plutôt bon on va dire plutôt oh non mais je me fais buter parce que je pop sur mon putain c'est fou ça je pop sur mon partenaire je me fais buter parce qu'en fait il se fait tirer dessus qui meurt forcément mais c'est moi qui meurt voilà derrière le mur terminé ah putain j'ai classiste fais chier bon là on va gagner la partie allez facilement même c'est le moment d'aller là haut essayer de choper voyons voir un peu ok ça va se rendre là vous vous rendez compte que là je l'ai touché mais que je l'ai pas buté oh non oh là par contre c'est dégueulasse le coup d'avant le mec je le touche avec un fusil quand même de précision un fusil de snipe qui tire des calibres énormes mais par contre en contrepartie je ne le tue pas lui il est à je ne sais combien de mètres de moi et avec son F2000 il arrive à m'avoir il y a quand même des fois quelques trucs qui sont un peu exaspérants dans le jeu je vous promets qu'il y a quelques trucs comme ça qui sont vraiment très énervant je vais attendre là tranquillement c'est bien ce qu'il me semblait qu'il allait mieux pas avancer hop là j'ai eu plutôt le nez creux bon où ils sont ? avec un peu de chance ils sont par là mes potes donc là on va prendre le drapeau attention l'objectif a été pris terminé on va monter là on va quand même faire gaffe là-bas oh il est bien jeté ma grenade tu vois oh putain j'ai eu peur de mourir parce que j'ai pas utilisé le parachute ah il vient jouer ça bon on va se mettre à couvert un peu par là je me dis qu'avec un peu de chance si je la joue bien là je peux arriver dans leur dos ah mais si ça c'est pas dégueulasse ah ouais le mec juste avant là avec ce que j'y ai mis dans la gueule on a capturé l'objectif il aurait dû mourir 100 fois le premier tout à l'heure oh la vache enfin bon écoutez on va pas se plaindre on va gagner bon une belle victoire donc pour pas rester là-dessus parce qu'on a pu voir quand même que malgré le fait que je sois pas non plus super super à l'aise avec les fusils de précision j'ai quand même fait un score honorable alors on va le tenter maintenant sans le viseur on va mettre la mire normale comme ça peut-être avec un tout petit peu de peau je vais réussir à être un peu plus précis de près et donc forcément ça pourrait éventuellement me permettre de faire plus de kills parce que c'est vrai qu'avec cette mire quand on a le gros viseur x8 ou x12 le fait que ça bouge beaucoup je sais que personnellement ça me déstabilise énormément alors je me dis peut-être qu'en prenant la mire classique ça bougera moins donc de près je serai peut-être beaucoup plus précis donc on va voir on va essayer ça sur la deuxième partie alors je sais pas du tout quelle va être la map par contre le serveur se vide et ça c'est un peu pénible bon j'espère que ça va se remplir quand même assez vite parce qu'en face en plus il y a une team 3 ou 4 de la même de la même équipe donc si ça se remplit pas un petit peu chez nous ça va être relativement compliqué de réussir à faire quelque chose et alors faites voir un truc parce que je sais qu'il me reste 2 armes à débloquer dans le c'est 2 armes d'éclaireurs ouais c'est les 2 dernières enfin les 2 dernières en terme de score allez on va mettre tout de suite donc du moins on va mettre on va enlever la mire et peut-être qu'éventuellement si jamais j'arrivais à débloquer juste après le viseur holographique je sais même pourquoi que je vous dis ça mais je sais même pas s'il y est sur le faites voir waouh la lampe pute c'est chiant cette lampe c'est un truc mais c'est casse couille moi j'aimerais je serais curieux de voir quand même qu'une lampe en plein jour hein parce que là c'était vraiment limite s'il faisait pas grand soleil non je plaisante là il y a des fois quand même par contre c'est un petit peu abusé parce que on est en plein jour et ça nous tue voilà lui je l'ai eu mais je me suis fait buter derrière alors je l'ai pas eu en plus avec le le JNG je l'ai eu avec mon pistolet allez je vais repop sur mes partenaires voyons voir un peu on va descendre là ah par contre je ne campe pas vous le savez c'est pas mon style oh ouh par contre oui effectivement bon là j'ai mal joué mais effectivement ça fait des trous je pense que pour mon style de jeu où je cours un petit peu plus le fait de prendre ce viseur là donc c'est à dire aucun de garder la mire d'origine je pense que ça peut grandement m'aider parce que là on a pu voir le mec j'ai pas été super précis j'ai pas visé la tête j'étais juste comme il fallait sur le corps et bah écoutez ça m'a quand même permis de le tuer on va dire même assez facilement je vais éviter de prendre le C4 au cas où il y en est mais allez on va aller verra ça va faire péter la voiture je pense que c'était voulu il est voulu il l'a oué ou pas ? c'est simple qu'il y a du monde là bon on va bien voir allez je vais me mettre au dessus des fois que je puisse couvrir mes partenaires hop ouais bien bon par contre effectivement j'utilise pas trop le JNG là alors là j'ai avancé tout doucement oh la vache alors en face ça arrose j'espère avoir le temps d'aller là-bas ouais ça va est-ce qu'il y a du monde ? assez apparemment non quand même attendre ouais ça va il s'y fait du par contre je veux bien des soins attention on a neutralisé l'objectif alors qu'est-ce qu'on a pas ? c'est A qu'on a pas attention on a capturé l'objectif terminé ok donc là je vais suivre mon partenaire comme d'habitude dans ce fameux couloir là allez pousse toi toi ouh on est en train de perdre C donc ça va arriver à on est en train de perdre B et C c'est bon c'est fait ah non il a bien loupé lui oh non j'ai quand même pas tiré à côté là ouais je pige pas j'ai mon réticule qui est en plein dessus il y a quand même des fois je veux bien que je sois pas super super à l'aise avec un avec un fusil de précision mais quand même voilà super superment loupé il y en avait deux j'ai tiré au milieu les deux se sont écartés comme ça au moins pas de soucis d'adaptation bon alors là on peut voir tout de suite que c'est beaucoup plus compliqué oh j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de jeter ma grenade alors allez pas croire que je le campe vous avez pu voir hein j'ai quand même repop sur mon partenaire bien joué ça la frag putain j'ai jeté ma frag oh j'ai visé quel con j'ai visé trop tôt en fait mais beaucoup trop tôt donc pour le coup après moi déjà que ma sensibilité est pas top pour le coup après derrière c'était fini ah mais j'ai que de la suppression j'ai que de l'assist là si toutefois c'était arrivé oh ah ouais ah bah là y'a du monde là y'a pas de soucis eux vont rester là par contre et puis pour aller les chercher derrière ça ils êtes relativement coton bon on a si on a A on a C bon on a plus A de toute façon là faut être faut être honnête vu comme ils sont placés y'avait pas de raison qu'on le garde très longtemps alors je vais quand même essayer de les reprendre par là pour le cas où oh j'ai que l'assist oh je suis dégoûté par contre et on voit hop peut être que je vais réussir à les faire sortir s'ils sont encore là du moins bon là y'a personne allez on peut pas passer si et hop moi mon but c'est de venir là oh j'ai les boules où il est oh non oh putain je déteste cette arme j'en ai plein le cul pardon de me faire buter par cette arme j'arrête pas putain puis un A ils y sont ils y restent regardez moi ça pour faire du hitmarker putain pourtant on parle pas d'un c'est quand même un fusil de précision quoi on a perdu l'objectif c'est quand même censé faire des gros trous ah j'aimerais bien les voir les gros trous à un moment ah et quand même et à lui il y a pas de raison qu'il meurt pas là on a capturé l'objectif on a capturé l'objectif allez c'est le moment de bouger par contre ah vaut mieux pas rester là là c'est pareil passer par là passer par là me parait pas être une bonne idée voilà ah tout de suite moi pistolet j'ai pu voir j'étais beaucoup plus à mon aise avec le pistolet qu'avec le fusil de snipe oh non mais non regardez honnêtement je sais pas mais quand même à cette distance là je veux bien le toucher que dans le ventre mais enfin je pense qu'il va quand même falloir que j'essaye le le mode hardcore je pense que je vais être beaucoup moins frustré c'est même pas je pense c'est je suis sûr je vais être beaucoup moins frustré parce que là honnêtement j'en ai marre de faire des hitmarker à 5 mètres quoi allez allez hop la b mais je me dis qu'avec un peu de chance il y a du c4 et voilà c'est bien joué enfin c'est ironique le c'est bien joué attention n'allez pas croire que je cautionne ça honnêtement ça me tue moi ça c'est un truc ça me excusez moi le terme ça me troue le cul qu'on puisse passer son temps à attendre qu'il y ait un type qui passe avec du c4 parce que là les mecs c'est ça hein les mecs ne font que ça hein ils posent du c4 et ils attendent que les drapeaux clignotent oh putain j'ai tiré à côté putain de lampe tactique de merde ah c'est un truc ça m'énerve ça je vais bien me faire buter là non non ça va bon le sbd américain et le mk11 machin truc là alors ça c'est débloqué donc ma première étoile oh non oh le mec il a ah je comprenais pas comment j'avais fait pour le louper en fait mais je ne l'ai pas loupé oh non mais putain j'en ai marre mais j'en ai marre les mecs ils passent leur temps à b là regardez moi ça ils sont 25 enfin 25 non c'est 8 contre 8 mais mais ça m'étonne pas qu'on arrive à gagner ils jouent pas b enfin ils jouent kb ils attendent qu'une seule chose c'est qu'on vient de prendre b mais payez votre intérêt de jouer contre des types comme ça quoi aucun enfin bon bah écoutez voilà pour cette vidéo découverte donc ce 9e épisode du gng 90 donc vous avez pu voir une vidéo en deux parties une bonne première partie sur ferraille et puis une partie beaucoup plus compliquée sur opération 925 enfin bon écoutez on peut pas tout le temps faire que des bonnes parties bah écoutez j'espère quand même que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo allez à bientôt salut tout le monde 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 tout le monde est t'ir salut tout le monde Sous-titrage FR ?